Allo guys, j'espère que vous allez bien. Donc, it's about everything. On est chez la doigt, guys. On est chez la doigt, ok? Donc, actuellement, j'ai vu une petite vidéo et ça a attiré mon attention. Je vous en ai parlé, guys. Vous savez, quand il s'agit de Kardashian, c'est mon petit pub, péché mignon. Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe. Oui, oui, oui. J'écris dans mon cahier, ok? Je pense que je vais bientôt faire des cahiers, là, comme des agendas, planifications, quelque chose comme ça. Ouais, ok? Donc, guys, actuellement, j'ai vu le unpacking que Skims, la marque de Kim Kardashian, slash Kanye West a préparé pour elle. Entrez-vous de quelqu'un visionnaire? Même si ça va être votre mari, ça va être votre chéri, peu importe, qu'il soit visionnaire, qu'il vous prépare un plan d'affaires comme ça. Et là, Kim Kardashian a préparé son paquet de Skims pour toute la team USA. Ils sont 594 membres. Dites-vous que ces 594 personnes ont reçu ce bag. Et quand je vous dis que les investisseurs qui disent, ah non, moi, je ne peux pas dépenser de l'argent pour les athlètes, pour les gens, les personnalités, les candidats. Si tu n'es pas un client, je n'investis pas. Ça, c'est une brande africaine Côte d'Ivoire qui disait ça, là. On va voir ce qu'il y a de choses. Bro, look at what she invests in all of them. 594 athlètes. Toutes, eux, ils n'ont pas les marques de... Ils ne sont même pas clients de Skims. Il y en a beaucoup qui disaient même, comme celle qu'on va écouter, elle disait même, oh, je n'ai pas encore la marque de Skims. C'est une athlète professionnelle, là. Elle dit, je n'ai pas encore la marque de Skims, mais j'ai toujours voulu l'avoir. Ça veut dire qu'elle n'est pas cliente, mais elle est contente de pouvoir sponsoriser. On y va, guys. On parle de business. On y va. Skims Olympic Gear Hall. All the US Olympians got this adorable bag. It has all the Skims stuff in it. I'm so excited to open it. Okay, I think what this is, is matching set, two sports bras, underwear. I think this is maybe a long sleeve, boxers, another bra, and a sweater. Okay, I actually saw this matching set on someone yesterday. It's so cute. This is the top. The back says Team USA. And these are the bottoms. Okay, I was wrong. This is a bikini. Oh. So, this is the top. And these are the bottoms. getting all this Skims stuff is actually surreal because I've been obsessed with Skims for like two years. And, oh, these are the boxers. They're so cute. I love like, the little sewn in design. Okay, I'm not really sure what this is. Oh, I think, okay. Oh, it's the bodysuit. That is so cute. We also got this tank top, which I'm obsessed with because I wear these for strength. So, I'm excited to have it. Team USA1. And I think this is a brawn underwear set. I'm pretty sure. the design on this is so cute. I think this is just underwear. And I don't know what this is. I'm pretty sure it's a sweater. It looks really cute though. Okay, it's like, I don't really know. It's like an oversized t-shirt, I think. It's super soft. Oh my gosh. Team USA on the back. And I have to stand up to show this one. It's a brawn. With little Team USA. I'm literally obsessed with robes. I collect them. I have a Spider-Man one and my other robes at home. I'm so excited for this. And here's just a better view of the bag. And inside, there's like a longer strap and keeps me out longer. I'm literally obsessed with like the shape of this bag. I've never said anything like it. It reminds me of like a ballet bag, but like it's so cute. And that was everything. Stay tuned for the rest of the stuff. And déjà, pour voir le packaging, on voit ce sac. Kim Kalashin, les a toutes remis aux 594 membres. gars et femmes des sacs. Dans les sacs, il y a un set de boxers, deux sets pour femmes, il y a deux, trois sets, il y a tout. On regarde le package ensemble. Vous avez vu? Hé! Ça, c'est beaucoup, là. Juste, même le sac seulement, c'est beaucoup. Elle a envoyé pour chaque personne. Quand je vous dis cette femme main business, quand elle a les contrats, elle a eu le contrat de Team USA, c'est parce qu'elle comprend business. Elle a le contraire de la NBA, de la WNBA, c'est parce qu'elle comprend business. Je pense que bientôt, elle va avoir le NFL, le prochain, je vous dis, le prochain NFL, je pense que Super Bowl, je pense que c'est elle qui va sponsoriser. Elle a compris. Elle a compris le business. Tu sais, les brains, les afros qui ont fait des brains, non, moi, je ne peux pas investir en toi si ce n'est pas ma cliente. The fuck? Non, au contraire, tu dois investir à la personne parce que tu regardes les probabilités que la personne peut t'amener du monde. Ces athlètes-là, les 594 personnes, chacun de leur côté, ils vont parler, ils vont être impressionnés par le packaging. Donc, elle a investi, c'est un cours de dépense. Donc, quand tu es une entreprise, tu n'as pas le choix de dépenser pour recevoir. Les entreprises qui pensent que c'est juste les clients qui donnent les données et puis les autres, ils donnent juste leurs produits. En 2024, tu es l'os. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix d'investir dans ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu te dis, je veux que mon brain va loin, je dois investir, je dois sortir l'argent des coûts. Avant, ça coûtait plus cher même parce qu'avant, c'était les publicités qu'ils faisaient. Ils payaient des gens pour faire des publicités et puis, ce n'est pas sûr dans les publicités que le monde va voir. Mais là, maintenant, ils ont décidé d'y aller directement, de dire que quand elle envoie des cadeaux comme ça, des kits comme ça pour les gens, elle a fait des kits des olympiques, mais dites-vous que dans tout ça, c'est un coût d'investissement que ça s'appelle. Au lieu de faire des grosses banderoles pour dire skim partout, elle y va avec le people. Elle ne croit aux personnes et non dans des grosses banderoles, des gros postaux dire, moi, j'ai habillé la femme du président. Go fuck yourself avec la femme du président. On ne veut pas savoir ça. On veut maintenant que tu regardes derrière. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que je peux relate avec toi? Est-ce que je peux sentir ton nom? Est-ce que quand je regarde ta marque, je peux me dire que je peux m'approprier ton nom? Ce n'est pas que ta marque, moi, j'ai habillé la femme du président, achète mon... C'est qui la femme du président? Je me réfère, oui, une référence plus spécifiquement à une designer de la Côte d'Ivoire qui fait de Wax quelque chose. J'ai déjà oublié son nom. Oui, j'ai déjà oublié son nom. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas son nom Wax quelque chose. Elle n'a même pas marqué son nom. J'avais fait une vidéo sur laquelle je l'ai déjà oublié. Mais j'ai trouvé juste arrogante quand elle disait deux candidats de télé-réalité, ils voulaient me contacter pour que je les sponsorise. Mais moi, j'ai vu que ce n'est pas mes clients et je ne regarde pas la télé-réalité. Go, déjà, va dans la latrine, grosse conne. Donc, des choses comme ça, tu ne dis pas. Et quand je vous dis, peut-être toi, tu es dans le marketing, tu fais ta business. Ça, c'est une chose. Mais quand on est dans le côté marketing de réseau, il faut voir dans le réseau. Il faut regarder des touches dans le réseau. Des fois, c'est possible que tu vois qu'il y a un match de boxe qui va jouer. On sait qu'il y a Francis au Cameroun qui est boxeur. Donc, on sait que son prochain match, c'est quand? Ah, c'est tel genre son prochain match. Où est-ce que je peux apporter mon impact? C'est ça qu'il faut regarder. Il faut chercher la vision. Il ne faut pas chercher quel client. Il faut que tu cherches tes clients. C'est toi qui vends le produit. C'est toi qui cherches tes clients. C'est toi qui accrocher tes clients. Ce n'est pas parce que tu as eu une cliente, la femme du président, que tu penses que c'était bon, là, tu es arrivée. Après, quand ta marque, elle brûle, elle est riais, tu vas accuser le village, tu vas accuser ta famille qui t'ont saboté alors que c'est toi qui étais une grosse merde. Tu n'as pas compris le marketing de réseau de 2024. Yo, je sais, je vais parler dur et cru, mais parce que ça, c'est mon domaine. Le côté marketing, c'est mon domaine. Et quand j'ai vu le packaging de Kim Kardashian avec Skims, qu'elle envoie à 594 personnes. L'équipe USA, c'est lui qui a envoyé le plus d'athlètes. 594. Ils ont tous leurs petits kits, leurs petits sacs. Et ce n'est pas des sacs que tu prends et que tu jettes aux poubelles, c'est des sacs que tu vas garder. C'est-à-dire, ça reste. Les athlètes, déjà, c'est un souvenir pour eux, mais les gens autour vont rester. Même moi, qui n'est pas une athlète, j'ai envie d'aller commander ce sac-là. C'est un sac pratique de tous les jours que tu marches avec, c'est un fourre-tout, un sac fourre-tout, mais de façon fancy. Ils ont même un petit côté, une petite touche. Juste ça, elle a gardé la touche. Aïe, 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 aïe. Même si c'est le côté olympique, parce qu'il y a le logo olympique, elle a fait une version olympique. Mais en investissant d'eux-mêmes, ça veut dire qu'elle a investi. Elle a regardé dans son chiffre d'affaires, elle a dit, je veux avoir mon contrat avec eux, je vais tout donner. Elle a tout donné. Ils ont tous leurs packages. Même le brown gym et tout, ils ont leurs packages. C'est sûr, peut-être les joueurs de basket, les groupes populaires, ils ne vont pas faire de unpacking. Mais dans les 594 heures, il y a plein d'autres athlètes comme on a vu celle qui a fait un beau unpacking. Et elle était excitée. Et clairement, elle le dit. Quand vous avez écouté la vidéo que je vous présente, même si c'est rapide, vous savez, elle le dit, j'ai toujours voulu avoir du skim. Essayer du skim, je n'ai jamais pu. Ça veut dire, c'est même pas une cliente de Kim Kardashian. Est-ce que vous comprenez que quand quelqu'un devient ton sponsor, tu décides de sponsoriser quelqu'un de la personne, c'est possible qu'elle n'était même pas ta cliente. Peut-être que la personne n'avait pas les moyens d'acheter ta marque ou quoi que ce soit. Elle n'est pas ton tout. Ça veut dire qu'elle utilise ton produit excitée. Elle est nouvelle. Elle est toute nouvelle, elle utilise son produit et elle en parle à sa communauté. Et c'est ça que la communauté, on veut voir. Et au marketing, c'est ça le marketing de réseau. Donc, c'est-à-dire les designers de bras à pied qui vont dire de Matusalem, qui vont dire « Moi, je n'ai pas besoin de faire de… » « Moi, moi, je n'écoute pas le reality show. » En Afrique, il n'y a pas beaucoup de reality show. Il y a juste… Peut-être il y a Isabelle Bachelore, mais là maintenant, il y a Secret Story qui vient d'arriver sur la première saison. Des candidats avaient condacté une designer. Je reviens sur cette référence-là. La designer, elle n'est plus de nulle part. Sa bouboune la grattait. En créole, bouboune veut dire son devant féminin la grattait. Elle a décidé de faire une vidéo pour exposer, dire « Ah, il y a deux candidats de l'émission… » Comme elle ne peut pas dire des noms parce que du côté, les gars, tu ne peux pas non plus exposer les noms des gens qui t'ont contacté en privé, bitch. You have to be a bit like legit. Mais elle veut faire son « Il y a deux candidats de l'émission qui m'ont contacté. pour me demander si je peux le sponsoriser. Mais moi, j'ai demandé « Est-ce que vous êtes mes clients d'abord? Si vous n'êtes pas mes clients, who are you? » C'est quoi cette mentalité de bras cassé? Déjà là, j'ai regardé ça, je suis obligée de l'exposer. Je me disais « Ah, mais non, Doha, c'est normal qu'elle dise ça. Elle, elle habille la femme du président. C'est qui la femme du président? La femme de quel président? Est-ce que ça m'appelle la femme du président? Je pense que ça ne va plus m'appeler qu'on me disait qu'elle habille Megan Bustanian, elle habille Rihanna, on m'aurait plus s'appelait, l'abbaye Alia m'aurait plus s'appelée qu'elle. C'est comme, quand elle dit ça, c'est quoi qu'on veut dire? C'est à cause qu'elle habille la femme du président. La femme du président, c'est sa cliente. Donc, elle, elle fait sa boutique que pour la femme du président. So, go fuck yourself avec la femme du président. I've been rude. I've been rude. On est dans le mois de août. Dans le mois de août. Oui, on est dans le nouveau mois. Donc, on est sauvage. Donc, quand j'ai regardé ça, j'étais comme, mais c'est quoi cette erreur de marketing? Déjà que tu exposes des gens qui ont bien fait les choses, ils t'ont contacté en privé pour te parler de quelque chose, pour te offrir une proposition. C'est comme si quelqu'un, moi, moi, si j'aurais vu, j'aurais pensé que cette personne-là était humaine, était normale, était professionnelle, j'aurais pu envoyer mon CV et dire, voici mes offres, mon offre de service, CV comme freelance, je dois m'en CV, elle m'aurait exposée comme ça aussi, gros, des personnes comme ça, professionnelles, grosse bitch. Et puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais... Après, elle essaie de dire, mais moi, j'écoute pas les télé-réalités, mais actuellement, c'est... Si tu vois, même Netflix dans leur section de télé-réalité qui est plus vue, même ils l'ont dit, les gens regardent dans Netflix, ils regardent plus les télé-réalités comme contenu qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est vendeur, les gens veulent pas voir juste des séries toutes organisées, des documentaires. So, bitch! So, ça veut dire que maintenant, t'as une émission que tu vois qu'en Europe qui était populaire, la formule Secret Story est populaire, ils le lancent première édition, et puis ils ont quand même gardé des mêmes... Il y a beaucoup de producteurs de Secret Story européens qui est venu en Afrique. Ils sont les mêmes. C'est la même équipe. Ils l'essayent. Et toi, tu commences à faire du... Moi, j'écoute pas la télé-réalité, mais écoute ta mère. Écoute ta mère, déjà. Déjà là, quelqu'un te contacte en privé, te fait une offre, toi, tu viens comment ça... Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a vu une des candidates lors d'un gala importer une de ses créations. Mais comment tu t'es sûre qu'elle portait ta création? Elle aurait pu porter une imitateur de ta création parce que quand je google ses créations, je le retrouve partout sur Internet. Elle n'est pas unique. Elle n'a pas quelque chose d'unique. So, déjà là, c'est toi-même qui as décidé que c'était ta création. So, non, non, non. Désolée, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Moi, désolée, j'ai décidé d'exposer quand je vois... Quand je vois les histoires de marketing mauvais, je me dis non. Non. Peut-être que t'es designer, t'es une bonne designer, mais sois bonne complètement. C'est pour ça que mon exemple a toujours resté dans le côté des Kardashians. Je vais toujours respecter leur hustle, je vais toujours respecter leur façon de faire parce que leur façon de faire amène au succès. Est-ce que je l'ai dit? Oui, I say what I say, guys. So, qu'est-ce que vous pensez du packing, du unpacking? Qu'est-ce que vous pensez du package que Kim Kardashian schemes ont remis aux athlètes de la Team USA? Même moi, je voulais être athlète. Quand je regardais le package, j'étais comme... Oh! Moi aussi, je vais être athlète. Je peux marcher, là, si vous voulez, là, je peux... il n'y a pas de compétition de marche. Moi, je peux faire la compétition de marche, alors marcher pendant 2-3 heures consécutives, je peux le faire. Je vais marcher? Tu sais, comme là, ce n'est pas le problème pour moi, de marcher? Voyons. Qui qui n'aime pas marcher? Bon, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'aime pas. ... 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